Un autre défenseur Qui est l'autre défenseur dont Jésus a annoncé la venue ? Certains disent que Jésus ne pouvait être le dernier messager de Dieu, car il a annoncé que quelqu'un d'autre viendrait après lui. Qui est donc cet autre défenseur dont Jésus a prévu la venue ? Voici les paroles de Jésus au sujet d'un autre défenseur, tiré de quatre passages de la Bible. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'esprit saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai et, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice. Parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. A partir de ces quatre textes, on peut affirmer les huit vérités suivantes, au sujet de l'autre défenseur, avec des commentaires entre parenthèses. L'autre défenseur 1. Il est un autre comme Jésus. Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 2. Il vient au nom de Jésus. Il représente Jésus dans l'expérience de ses disciples. 3. Il vient à ceux qui gardent les commandements de Jésus. Non à ceux qui suivent une autre religion. 4. Il reste à jamais. Il ne quitte, il ne meurt, il n'est remplacé par personne d'autre. 5. Il est un esprit que le monde ne peut voir ni connaître. Il n'est pas un être visible. 6. Il a révélé la vérité aux apôtres Jésus, leur a rappelé les paroles de Jésus, et leur a habilité à témoigner pour lui. Il leur a inspiré pour écrire le Nouveau Testament de la Bible. 7. Il demeure avec ceux qui obéissent à Jésus. Tous ceux qui se repentent, et sont baptisés au nom de Jésus, reçoivent le Saint-Esprit. 8. Il convainc le monde. 9. Il montre aux hommes leurs péchés d'incrédulité à l'égard de Jésus. 9. Jésus a ordonné, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. 10. Ses apôtres ont ordonné, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 10. Ainsi, Jésus n'a annoncé aucun autre messanger humain de Dieu. 11. Il a prévu plutôt que Dieu enverrait son Esprit Saint demeurer avec ceux qui obéissent à Jésus. 11. Aucune révélation donnée par un ange, par un homme, ou dans un livre sacré, ne peut abroger l'enseignement de Jésus. 11. Aucune révélation donnée par un ange, par un homme, ou dans un livre sacré, ne peut abroger l'enseignement de Jésus-Christ.